Je suis Mathias Rolland, j'ai 41 ans, je suis directeur du club de Castro Olympique. Maintenant 8 ans, je suis un ancien joueur du club, j'ai fait 4 saisons au club. Il y a un derby très important qui arrive, qui est très important chaque saison, qui arrive samedi à 14h45. Malheureusement avec le huis clos on ne peut pas accueillir de public, donc il est important pour nous d'essayer de faire participer au match chez HOM, nos supporters. Voilà, Banque Populaire Occitanie, on les remercie, un partenaire du premier tournoi Rocket League organisé par le Castro Olympique. Pourquoi la Banque Populaire est partenaire de ces derby ? C'est la banque de son territoire et son partenaire des deux équipes, à la fois Castro Olympique et le Stade Lousain. Allez, premier match diffusé, c'est Soragout vs ASR. Il y a un joueur espoir en plus du Castro Olympique dans l'équipe d'ASR, mais là c'est la réponse. Ils défendent bien. Côté des bleus aussi, il y a l'ASR qui se calme un petit peu. Et là par contre, ça y est Momish. Il y va, il y va. Il y a des capsuleurs qui défendent bien quand même aussi, depuis tout à l'heure. Allez, on est ici. Ça pousse. Et là par contre c'est fatal et c'est Momish. Eh oui. Ouais, c'est Momish. Moi j'ai 18 ans, je suis en espoir au Castro Olympique. Je joue au Bid depuis l'âge de 5 ans. Et voilà. Il y a des belles pass mids qui se font du côté de Durios et des beaux contrôles de balles. Ah et là, c'est fatal. 3-0. C'est la récupération. Mender World TV, merci à toi pour le colo. Ok. Ah ouais, ça défend très très bien. Ah ouais, il mettais bien de Bi-Project. Bi-Project qui a peut-être une occasion là. Et si on prend un tir. Ça va rentrer et ils prennent l'ascendant du côté de Bi-Project. C'est parti pour cette finale, ça va être joué. Cool. Road to Glory du coup qui est en bleu. Ouais. Contre Team Angel. Ça passe au-dessus. Et on vient marquer les départs du côté de Zayfox. Oh, il y a une casse qui est fort. Un petit peu, ils sont en train de mettre la main sur la game là aussi. Zayfox, attention. Ouais, ils sont en train un peu de mener la game. Et Zayfox qui vient marquer. Là par contre, le but qui compte le double. Ah, tu l'as très bien vu là. Le but qui compte le double. Piranjali Sport. Surtout qu'ils ont montré des belles choses. Et des fois, après une finale, tu sais, ça fait 3 heures qu'ils jouent d'affilée. Et Iron Bicom qui réduit le score en plus. Peut-être, ça va être compliqué. Titekmes, pardon. À chaque fois, j'ai du mal. Titekmes qui est venu l'arrêter. Et voilà, il en pense que Zayfox s'est gagné. Et on a Zayfox déjà avec nous. Félicitations, Zayfox. C'est vraiment très très fort, MCS Zayfox. Assez impressionnant. Pardon, excusez-moi. Il a vraiment été très très fort. Mais franchement, Lunati, très très fort. On a eu Jérémy Fernandez d'ailleurs, en parlant de PS4. Apparemment, il y a une team Call of Duty. Et t'en ferais partie. C'est vrai ou fais-tu partie de cette team Call of Duty ? On a une team Call of Duty dans le groupe professionnel. On a une bonne dizaine. Et donc, ça joue bien. Attention. Allez, let's go. Et du soutien pour les deux équipes. Merci à elle de se prêter au jeu. Donc, c'est le castre olympique. Représenté par Roi de tout glorie. Face au stade toulousain. Et attention, ça part directement avec Bestiaire. Le castre est en bleu, comme attendu. Non, mais je sais. Un staff. Allez, c'est parti. Attention. Et ça rentre là, directement avec Zayfox. Attention à zéro. Allez, le castre olympique. C'est bon, on ne va pas être fair play là. Allez, let's go. Le flip reset, non. Il n'a pas eu le reset, malheureusement. C'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Il arrive à faire la différence tout seul. C'est trop difficile. Ça va être trop difficile. Du côté du stade toulousain. Ouais, ça va être compliqué. Le castre olympique, GFK, Rafi. Allez, allez, allez. On soutient. On soutient. Et première victoire. Première victoire. Non. Les joueurs du stade toulousain. Oui, il y a un écart de niveau. Mais le team P qui peut faire la diff. Attention, Anton, là. Il ne faut pas. Là, ils vont être contents. Ils vont être contents. Ça a failli faire très mal. Allez, Anton. Attention. Et attention. Et ça rentre. Et là, c'est le stade toulousain qui est en train d'emporter. Exactement. Ouh, le spectacle de ce derby. Du côté du castre olympique, c'est possible. On le sait. La balle va toucher le sol. Non, pas encore. Et Biscuit qui met un 3-1. Incroyable le scénario, là. Retournement. La remontada. Incroyable. Et attention. Là, c'est assez incroyable ce qui se passe. Bien sûr. Bravo. Quoi qu'il arrive, vraiment, là. Bravo. Ils ont montré des très belles choses. Biscuit, Anton. Et S4 George. Et bravo. Ça rentre directement pour Zayfox. Zayfox, il double tap, il l'a remet beaucoup. Oui, oui, oui. Mais ils ont su aller gagner ce match. Et je pense qu'ils l'ont vraiment gagné. Je pense pas que... Il y a eu deux buts. Je pense qu'ils l'ont vraiment gagné. On leur demandera. On va voir. Oui, je sais pas. C'est possible. Après, pour le 3e derby. Il y a un derby culinaire qui a été imposté par Castre Olympique. Et ce derby Rocket League est emporté par le Castre Olympique aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Attention au 3e derby qui aura lieu sur le terrain. Heureux à toi, Zayfox. Alors, Mathias, j'imagine que vous êtes heureux que le Castre Olympique ait gagné ce derby Rocket League. Content que les Castre les aient emporté, bien sûr. Mais il n'empêche que dans le sport comme dans le e-sport, il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que j'avais compris que sur le papier, les Castre les étaient favoris. Oui. Et on a vu des Toulousains qui ont fait une super 2e manche et qui ont pu arracher une 3e manche. Bon, à l'arrivée, voilà, les Castre les ont gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501